FOLIE DOUCE Nous sommes FOLIE DOUCE. Nous donnons la parole à ceux qui n'arrivent pas toujours à se faire entendre. Chacun est maintenant mon invité, Mme Francine Courtois. Bienvenue à FOLIE DOUCE. Merci. Vous êtes la directrice générale de TELAID, un organisme qu'on connaît bien, qui existe depuis longtemps. On va en parler évidemment, on va parler de la mission, un peu toutes sortes de choses, même de formation que vous avez mis en place. Pouvez-vous nous parler de vous d'abord? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes directrice générale chez TELAID? Ça fait maintenant un an et demi que je suis directrice générale chez TELAID Montréal. Je spécifie Montréal parce qu'il y a plusieurs TELAID au Québec. Donc peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais nous c'est vraiment TELAID Montréal. Et moi je viens d'un tout autre domaine. Moi j'ai fait une carrière, une très belle carrière en technologie de l'information. J'étais directrice de bureau de projet ou encore de développement technologique. J'ai fait ma carrière chez Impérial Tobacco, Cirque du Soleil, Énergir. Puis j'ai eu vraiment un appel à faire les choses différemment pendant la pandémie. J'ai complètement arrêté le domaine de la grande entreprise. Les technologies de l'information ne m'appelaient plus du tout. Alors j'ai décidé de faire un virage à 180 degrés, puis d'aller travailler dans le domaine du communautaire pour réussir à avoir le sentiment que je redonne vraiment à la communauté. Et de travailler avec des gens, ou en tout cas pour des gens, dans le but d'aider, en fait c'est un peu ça. C'est dans le but de sentir qu'on fait vraiment de la différence. Je pense que j'avais fait le tour du corps et de sable en technologie de l'information, puis j'avais besoin de finir ma carrière différemment. Et peut-être que votre expérience dans ces entreprises-là peut justement amener quelque chose de nouveau. C'est en plein ça. Ça fait de moi, je suis une personne avec un parcours assez inusité à cause de ça, parce que la majorité des gens qui sont dans le milieu communautaire viennent du milieu communautaire. Puis moi j'arrive avec une méthodologie avec beaucoup plus de rigueur. Je suis quelqu'un qui est certifié agile en gestion de projet, donc j'arrive avec des méthodologies agiles, une structure qui a un peu plus de rigueur, puis une vision qui est sur une plus longue période. Alors c'est sûr que j'ai un peu, comme on dit, je fais qu'il y a de la cage quand je suis arrivé à l'unanimité. Et c'était peut-être nécessaire, tu sais, pour toutes sortes de raisons. C'était nécessaire. On était en période de pandémie, puis je pense qu'il fallait voir les choses différemment. Tel-Aide Montréal, c'est un organisme à but non lucratif qui vit grâce à 165 bénévoles. Et pendant la pandémie, on a été beaucoup impactés par le manque de main-d'oeuvre, la disponibilité de main-d'oeuvre qui était de plus en plus rare. Et également, le ratio est le même. Si on n'a plus de main-d'oeuvre, si on n'est plus capable de trouver d'employés, on n'est également plus capable de trouver de bénévoles. Donc, il fallait vraiment se réinventer. Et Tel-Aide, comment on peut le définir? Vous disiez tantôt qu'il y a plusieurs Tel-Aides, mais est-ce que c'est à peu près le même type de mission? Mais si on parle de Tel-Aide Montréal, comment on peut définir? On est tous des organismes à but non lucratif qui faisons de l'écoute active. Et en 1971, le premier Tel-Aide est venu au monde, et c'est le Tel-Aide Montréal, le Tel-Aide pour lequel je suis directrice générale. Et il y a d'autres Tel-Aides qui ont suivi le chemin de Tel-Aide Montréal, à Québec, dans l'Outaouais, un peu partout dans les régions plus éloignées. Puis, ils ont à peu près la même mission que nous, qui est vraiment de contribuer activement à l'amélioration du bien-être mental des personnes par l'écoute. Alors, on est vraiment considérés comme un tissu social qui est essentiel. Dans tout ce qu'on peut appeler de la prévention à la santé mentale. Ça a toujours été ça, en fait, c'est de l'écoute par téléphone, c'est ça? C'est de l'écoute active, tout à fait. On est vraiment seulement au téléphone. Il n'y a absolument aucun présentiel. Puis, depuis la pandémie, on a pris le virage technologique. Donc, les gens peuvent même faire de l'écoute à partir de la maison. Je dirais que la majorité des bénévoles font de l'écoute à partir de la maison. Mais ils peuvent venir dans les bureaux de Tel-Aide Montréal. Et on a des cubicules d'écoute. Puis, ils ont quand même l'équipe autour d'eux, s'ils ont besoin de se référer à l'équipe de Tel-Aide Montréal. Oui. Puis, on parle d'écoute active qui n'est pas… Tu sais, souvent, les gens, quand ils font de l'écoute, puis c'est simple, l'écoute active, mais ce n'est pas facile à faire, dans le sens qu'on est toujours porté à donner des conseils aux gens. Mais en réalité, c'est d'écouter, puis d'aider la personne à vider un peu son trop-plein. C'est tellement ça. Les gens pensent qu'ils font de l'écoute, mais l'écoute active, c'est vraiment de donner un espace aux gens pour qu'ils soient capables de se déposer, puis d'exprimer comment ils se sentent. C'est de donner aucun conseil. C'est complètement dans l'empathie, 100 % empathique. Donc, c'est non directif, c'est sans jugement, c'est sans conseil. Puis, c'est vraiment, nous, ce qu'on apprend à nos bénévoles écoutants, c'est de réussir à s'ajuster au niveau de crise de la personne qui appelle. Alors, il y a toutes sortes de techniques d'écoute ou des techniques pour amener les gens dans leurs propres émotions, comprendre l'émotion qu'ils vivent sur le moment, puis des... parce que c'est tout basé sur Cal Hodgers, avec toute son école de psychologie. Un peu la méthode, c'est ça, d'écoute active qui a été mise de l'avant par lui. C'est en plein ça. Puis, Cal Hodgers, ce qu'il dit, c'est que chaque être humain a tout ce qu'il a besoin en dedans de lui pour se guérir ou se retrouver. Donc, c'est basé sur toutes ces méthodes-là que Tel Aide Montréal ou que tous les Tel Aides font de l'écoute active auprès de la société. Oui. Et dans le fond, est-ce que... Bien, vous parliez aussi, avant, avant qu'on entre en ondes, vous parliez de formation, parce que c'est important d'avoir des bons écoutants, en fait, c'est un peu ça. Vous avez sûrement des réguliers, tout ça, puis il y a sûrement des nouvelles personnes qui arrivent, des gens qui partent, peu importe, pour toutes sortes de raisons. Mais la formation, je pense que c'est important pour votre organisme, pour vous aussi. Oui, c'est un des fondements de tous les Tel Aides. Et Tel Aide Montréal est très fière parce que tout notre contenu, c'est d'une grande richesse. On a des bénévoles, des formateurs qui sont avec nous depuis des années. Ça fait 25 ans qu'ils sont avec nous. Donc, les formateurs sont bénévoles et les accompagnateurs sont bénévoles. Alors, c'est une équipe de 165 bénévoles et de six personnes du côté administratif, incluant moi, la directrice générale. Donc, on a des rôles importants qui sont associés à la formation du côté de l'administration, associés à l'accompagnement. Donc, la formation, c'est au cœur de notre mission, parce que chaque bénévole doit suivre une formation de 24 heures en classe avec nos formateurs. Et après, ils ont 12 heures d'accompagnement avec un écoutant qui est senior et qui va être à ses côtés pendant qu'il fait de l'écoute et qui va lui donner du feedback et de la rétroaction pour l'amener à un niveau d'écoute et de confort pour être capable de faire des solos, qu'on appelle après. Donc, se retrouver pendant des blocs de deux heures ou de quatre heures seul à faire de l'écoute et d'être capable d'être en contrôle de chacun des appels. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont… Vous avez des bénévoles, tout ça, mais est-ce que c'est régulier qu'il y a des gens qui se proposent pour écouter? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent faire ça, qui veulent aider les autres? Il y en avait beaucoup, je vous dirais, avant la pandémie. Depuis la pandémie, c'est beaucoup plus difficile à trouver. On fait énormément de publicités pour recruter des bénévoles. Vous nous voyez sûrement beaucoup dans les journaux, à la radio. On a des cohortes. On a cinq cohortes en français par année et cinq cohortes en anglais. Parce qu'on a une ligne francophone et une ligne anglophone. On est d'ailleurs la seule… On est le seul tel aide qui offre le service en français et en anglais. Donc, on fait une cohorte. Pour nous, c'est entre 8 et 12 bénévoles qui viennent suivre la formation de 24 heures, comme je vous disais. Et donc, tout au long de l'année, on réussit à former, je vous dirais, et à graduer parce que les gens suivent leur formation, mais doivent également graduer. Et c'est une cinquantaine en français et une cinquantaine en anglais qu'on réussit à graduer par année. Donc, une centaine de bénévoles francophones et anglophones. Mais il y en a tout autant qui quittent. Les gens restent, quand ils font du bénévolat, restent en moyenne 18 mois, 24 mois. Puis chez nous, chez tel aide, on demande de signer un contrat de 12 mois avec nous. Donc, 96 heures. Au moins un minimum de 12 mois pour avoir une certaine stabilité. C'est en plein ça. Puis c'est quand même beaucoup de sous pour nous, c'est de l'investissement de former ces gens-là. Donc, on demande un engagement de 96 heures. Et on est de plus en plus populaires avec les jeunes universitaires qui étudient en psychologie. Puis pour eux, c'est comme un stage. Donc, il y a à peu près 30 % de nos écoutants maintenant qui sont des étudiants à l'université anglophone ou francophone en psychologie. On va mentionner tantôt les coordonnées parce que vous êtes toujours à la recherche de personnes. Je pense que vous êtes, ils sont les bienvenus, les gens qui veulent contribuer puis donner un peu de leur temps à tout ça. Tout à fait. Quelles sont, Mme Courtois, les problématiques? Ça évolue toujours dans le temps. Bon, on dit que la pandémie a eu beaucoup d'effets de ça. Mais qu'est-ce qu'on retrouve souvent? Est-ce qu'il y a des tendances ces temps-ci? Mais tout d'abord, j'aimerais mentionner qu'étant donné qu'on a une ligne francophone-anglophone, il y a environ 68 % de nos appelants que ce sont des francophones. C'est à peu près en relation avec la proportion de la population québécoise. Puis autour de 32 % d'anglophones. Puis les femmes sont à 59 % versus 41 pour les hommes. Puis une des tendances qu'on voit, c'est les 50 ans et plus. L'an dernier, on était à 44 % des appelants qui avaient 50 ans et plus. Cette année, on va probablement approcher le 65 %. Puis ça, pour moi, c'est un constat qui est déplorable. Savez-vous qu'est-ce qui explique ça? Oui, c'est les aînés. Les aînés sont de plus en plus seuls et ont de plus en plus besoin d'une ligne d'écoute. Parce que les aînés, ce sont maintenant des gens qu'on appelle des appelants réguliers. Ils appellent chez Télède deux fois par jour. Puis là, je vous parle de Télède Montréal, mais il y a plusieurs lignes d'écoute au Québec. Il y a d'autres Télèdes, mais il y a des Télécoutes, il y a des Télénées. Et ils font le tour des lignes d'écoute parce qu'ils n'ont personne à qui parler. C'est d'une grande tristesse. C'est déplorable, ça. C'est déplorable. Il y a beaucoup de solitude dans la société, puis spécialement chez les aînés. Chez les aînés, oui. Nous, c'est un constat qu'on fait cette année. C'est une augmentation qui est importante. Puis si on regarde les sujets principaux pour les problématiques, assurément, la solitude et l'isolement, c'est environ 40-41 % des gens qui appellent. Puis c'est en lien directement avec ce que je viens de vous mentionner. La dépression puis l'angoisse est en progression. On était à 15 % l'an dernier, puis là, on approche le 20 % cette année. Donc, tout ce qui est maladie mentale, santé mentale, je m'excuse pour le mot maladie mentale, j'aurais dû dire santé mentale. Ça reste aussi… Oui. Vous ne regrettez pas votre choix d'avoir choisi l'humain, en fait, parce que vous aviez parlé tantôt de l'ancienne carrière que vous aviez, mais j'imagine que vous êtes contente dans ce domaine-là. Tout à fait. J'ai fait le meilleur choix pour terminer ma carrière. Il y a des défis, là, mais… Il y a des défis, mais c'est des défis qui nous nourrissent beaucoup plus qu'un beau projet de technologie d'information. Quand on sait qu'on peut aider des gens, quand on sait qu'on peut peut-être éviter des problématiques, tout ça, je pense que c'est gratifiant aussi, là, toute l'équipe qui travaille à écouter les gens. Oui, tout à fait. En plein ça. Puis, si je termine, là, la dernière pointe de tarte chez nous qui prend de l'importance, c'est toutes les relations interpersonnelles. Relations interpersonnelles avec les amis, avec les parents, avec les enfants, avec le milieu du travail. On voit aussi une progression de ce côté-là. Donc, c'est tout le stress qu'on ressent qui a un impact dans notre société, tout à fait. Il reste peu de temps, mais les gens qui veulent en savoir plus sur Telaide, j'imagine qu'on cherche le site web. Est-ce que ça peut vous… Telaide Montréal.org. Oui. Et s'ils veulent nous appeler, c'est le 514-935-1101. Puis, ils peuvent choisir la ligne francophone ou la ligne anglophone. Et pour s'impliquer, c'est la même chose, je imagine. Pour s'impliquer, c'est Telaide Montréal.org. Et ils vont sur « Comment devenir bénévole ». Notre calendrier de formation francophone et anglophone est mis à jour constamment. Puis, ils peuvent… Tout simplement, il y a un petit bouton pour devenir bénévole. Puis, il y a quelqu'un de notre côté, chez Telaide, qui vont les appeler pour une entrevue. Alors, il y a toujours une entrevue avant de… Vous trouvez le bon écoutant, parce que c'est quand même… Ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir être écoutant. Puis, ça prend la… Il faut vouloir devenir écoutant pour les bonnes raisons. Oui, exactement. C'est en plein ça. Merci beaucoup, Mme Francine Courtois, la directrice générale de Telaide. Et puis, bonne continuation. On en parlera éventuellement. Mais bonne chance, bonne suite. C'est moi qui vous remercie. Au revoir. Au revoir. Nous sommes bien présents sur Facebook. Cherchez Folie Douce Radio pour nous trouver. Folie Douce, une communauté, une radio. Bonjour, Pierre Laporte. Salut, Yvan. Alors, c'est à ton tour de parler dans cette émission. C'est ma partie préférée. À chaque… Ben oui, parce que tu parles. Ben oui. Puis, tu me poses une question. Quel type de rêveur êtes-vous? Quel type de rêveur êtes-vous? Oui. En fait, c'est le titre d'un article que j'ai trouvé, comme à l'habitude, sur Internet. Et ça s'appelle exactement comme ça. Ça s'appelle « Quel type de rêveur êtes-vous? » Oui. C'est sur le site. Et ça s'appelle « findelaratrace.com ». C'est parce qu'il est non-titrage des fois. Des fois, c'est assez spécial. C'est tiré par les cheveux un peu. Oui. Alors, on nous dit que lorsqu'on dit de quelqu'un qu'il est un rêveur, cela a une connotation plutôt négative. On imagine quelqu'un qui fait des plans sur la comète, qui n'a pas les pieds sur Terre, peut-être un idéaliste ou un paresseux. Mais pourtant, tous les rêveurs ne sont pas à mettre dans la même catégorie. Non, surtout pas. J'en suis un rêveur. Toi aussi, sûrement, Pierre. Moi, j'en suis. Moi, je me considère comme un rêveur. Oui, mais tu vas voir, à l'esprit de l'article, que ça peut être une bonne chose. Bien oui, sûrement. Alors, on nous dit « Dans la conclusion de Walden », c'est un récit méditatif sur l'autodétermination publié en 1854 par l'écrivain Henry David Toro. Il est écrit « J'ai au moins appris cela par mes expériences. Si une personne avance avec confiance dans la direction de ses rêves et si elle s'efforce de vivre la vie qu'elle imagine, elle obtiendra un succès inattendu dans les temps qui suivent. » M. Robert Kiyosaki, un multimillionnaire américain, investisseur, propriétaire d'entreprises, éducateur, orateur et auteur, classe. Il en fait des affaires. Oui, oui, en fait. Un bon curriculum. Alors, ce monsieur classe les rêveurs en cinq catégories. Premièrement, les rêveurs qui vivent dans le passé. Ce sont les gens dont les plus grandes réalisations dans la vie sont derrière eux. Ils vous régaleront d'histoires à propos de leurs années d'études, leurs services militaires, leurs prouesses sur le terrain de football, à l'école secondaire, leur enfance à la ferme, etc. Mais essayez seulement de les faire parler d'avenir et ils se contenteront probablement de hocher la tête et de dire « le monde s'en va à sa perte ». Ou même du présent, parce qu'il y a quelqu'un qui rapporte toujours « c'est tout ce qui s'est passé ». Il y en a qui appellent ça des rêves de tu. Oui, peut-être. Dans ce temps-là, c'est un petit peu plate pour la personne. Alors, on nous dit dans l'article « une personne dont les rêves appartiennent au passé est une personne dont la vie est finie. Elle n'est peut-être pas morte, mais elle n'est plus vraiment vivante. Et la seule manière de revivre, c'est de réanimer l'étincelle du rêve. » Deuxièmement, les rêveurs qui n'ont que de petits rêves. Certaines personnes se contentent de petits rêves parce qu'elles veulent être certaines de pouvoir les réaliser. Ce qui est ironique, c'est que même si elles sont sûres de pouvoir les mener à bien, leurs petits rêves demeurent souvent au niveau des intentions. Pourquoi? Qui sait? Peut-être parce qu'elles savent que si elles concrétisent leurs rêves, elles n'auront plus de but dans la vie, à moins de se lancer dans un nouveau défi et de viser encore plus haut. Autrement dit, elles préfèrent vivre une vie limitée plutôt que d'affronter les risques et les sensations fortes associées à une vie exaltante. Besoin de sécurité ou de se faire sécuriser, en fait, dans sa vie. Peut-être, oui. Plus tard dans leur vie, vous les entendrez dire, « Vous savez, il y a longtemps que j'aurais dû le faire, mais je n'arrivais jamais à me dessiner. Un jour, j'ai demandé à un homme dont je venais de faire la connaissance, « Si vous aviez tout l'argent du monde, où iriez-vous? » Sa réponse a été la suivante. « J'irais en Californie rendre visite à ma soeur que je n'ai pas vue depuis 14 ans. J'aimerais bien la revoir, surtout avant que ses enfants soient trop grands. Oui, ça serait vraiment des vacances de rêve. » Incroyable quand même, hein? C'est une si longue période. Oui. À cette époque, le voyage ne m'y aurait coûté que 500 $. Je lui ai fait remarquer et je lui ai demandé pourquoi il ne partait pas. Il m'a répondu, « Ah, j'irais, mais pas tout de suite. Je suis trop occupé en ce moment. » En d'autres termes, il préférait rêver à ses vacances de rêve plutôt que de se réveiller et de les vivre. Mon père, riche, me disait que ses rêveurs sont souvent les plus dangereux. Ils vivent comme des tortues, bien à l'abri dans leurs petites cellules capitonnées. Si vous frappez sur leurs carapaces et essayez de jeter un coup d'œil à l'intérieur, ils peuvent sortir la tête et vous mordre. La leçon à retenir est qu'il faut laisser les tortues rêver. La plupart d'entre elles ne vont nulle part et cela semble leur convenir parfaitement. Troisième catégorie, les rêveurs qui ont déjà réalisé leurs vieux rêves, mais qui n'en font plus de nouveau et qui s'ennuient. Un ami m'a dit un jour, il y a 20 ans, je rêvais de devenir médecin et j'y suis parvenu. Mais maintenant, je n'ai plus d'intérêt dans la vie. Je suis heureux d'être médecin, mais je sens qu'il y a un vide dans mon existence. Il me manque quelque chose. L'ennui est en général le signal qu'il est temps de passer de nouveaux rêves. Mon père disait, plusieurs personnes pratiquent la profession à laquelle ils aspirent durant leurs études secondaires. Mais le problème, c'est que l'école secondaire est maintenant loin derrière. Il est temps pour elles de rêver à nouveau, d'aller vers de nouvelles aventures. Oui, rêver à autre chose, c'est sûr. Il faut toujours avoir des rêves. Ça en prend toujours un nouveau. Il ne faut pas en avoir un seul. On peut en avoir un grand, mais il faut en avoir plusieurs petits ou moyens. Oui, c'est ce qu'on nous dit ici. Quatrième catégorie, les rêveurs qui ont de grands rêves, mais pas de plans précis pour les réaliser et qui se retrouvent les mains vides. Je crois que nous connaissons tous quelques dans cette catégorie. Ces gens vous diront, je viens d'avoir une nouvelle idée. Laissez-moi vous parler de mon nouveau plan. Ou bien, cette fois-ci, tout sera différent. Ou encore, je tourne maintenant la page une fois pour toutes. Ou bien, je travaillerai plus dur, je paierai mes dettes et j'investirai. Ou finalement, je viens tout juste d'apprendre qu'une nouvelle entreprise s'installera bientôt en ville et qu'il recherche des candidats qui ont précisément les qualifications professionnelles que je possède. Cela pourrait être la chance de ma vie. Mon père disait, il en disait beaucoup de choses, son père. Ben oui, un sage. Il disait, ces rêveurs tentent souvent d'accomplir de grandes choses, mais seuls. Cependant, très peu y parviennent. Ces gens doivent continuer à caresser de grands rêves, mais il leur faut un plan. Ils doivent aussi trouver une équipe qui les aidera à réaliser leurs rêves. On va poursuivre le même sujet à l'espresso allongé. Quel type de rêveur arrêtez-vous? À venir dans l'émission, notre invité est George Laviolette. Il a vécu un drame humain énorme et il cherche à se libérer, à avoir finalement une vie plus sereine. Il a décidé donc d'en témoigner et on l'accueille à l'instant à Folie douce. À l'espresso allongé, Pierre Laporte poursuit avec sa question « Quel type de rêveur êtes-vous? » Vous voulez échanger avec nous ou vous désirez participer à l'émission? Notre site web est antennes au singulier .qc.ca. Utilisateur des réseaux sociaux, cherchez Folie douce Radio pour nous trouver. Vous écoutez actuellement Folie douce, ce pionnier en santé mentale depuis 1991. Folie douce, une communauté, une radio. De retour au micro à Folie douce, l'émission qui démystifie les problèmes de santé mentale. C'est avec plaisir que je reçois mon invité et ça fait un certain temps qu'on ne s'est pas vu. C'est Jolt, je prononce bien, Laviolette, ton prénom. Bonjour. C'est d'origine de quelle origine? C'est d'origine hongroise. Ma mère était hongroise. Ok, alors on apprend quelque chose aujourd'hui. C'est intéressant de te recevoir parce que ça fait longtemps que tu gravites au niveau de la santé mentale. Toi-même, tu as un parcours de vie assez unique. Asse particulier, assez unique. Oui, j'aimerais ça que tu me parles un peu, juste pour qu'on comprenne parce que l'idée à l'émission ici, c'est de montrer que les gens peuvent vivre des choses difficiles, peuvent s'en sortir. Il y en a qui n'aiment pas l'expression s'en sortir. Ils peuvent évoluer, en fait, avoir une vie relativement agréable ou en tout cas qui correspond à leur désir. Et dans ton cas, je pense que ça a quand même évolué là-dedans. Mais j'aimerais ça que tu me parles un peu de ton vécu, si tu veux bien. Bien, j'ai 55 ans. Je suis né de parents exerçant la profession d'avocat. Oui, les deux professionnels. Ce qui fait que je viens d'une famille avec un niveau socio-économique élevé. C'est un gros mot qui veut dire que je viens d'une classe bourgeoise. Oui, oui. La classe bourgeoise. Tu es assez bien placé, en fait. Tu as eu une jeunesse assez confortable, on peut dire. Effectivement, comme je veux pouvoir te le dire un peu plus tard au cours de notre entrevue. Écoute, j'ai un frère et une soeur plus jeunes que moi. Mon frère est électricien, spécialisé en robotique, un pur génie. Ma soeur avocate, brillante, jeune, dynamique, vraiment. Moi, je suis celui qui traîne de la patte. Toi, tu es l'aîné, finalement. Je suis l'aîné, puis c'est moi qui me suis battu pour ouvrir la porte de mon frère et ma soeur. C'est moi qui traîne de la patte maintenant. Je demande à ma famille de me vouloir comprendre, me comprendre, comprendre ma situation, comprendre mes besoins et peut-être agir en conséquence. Est-ce que tes relations, je ne veux pas rentrer dans les détails qui ne me regardent pas, mais est-ce que tu considères que ta vie, ta relation familiale est bonne ou c'est que tu es proche? Non, non. La famille était par pied et je n'ai vraiment aucun contact avec ma famille. C'est difficile à vivre. Je dois le dire, c'est très difficile à vivre. Si tu reviens… Parce que c'est un gars de famille, moi, il n'y a pas. Oui, c'est ça. Mais si tu reviens quand tu étais jeune, je veux dire, à un moment donné, tu as eu peut-être certaines problématiques au niveau de la santé mentale, mais avant d'arriver là, comment tu peux nous raconter un peu ton parcours? Il faut dire que j'ai fréquenté les meilleures écoles parce que mes parents pouvaient se le permettre. Pour le nommer qu'un seminal de Saint-Trinité, le collège Jean-Bréboeuf que tout le monde connaît, Justin, son père, tout ça. Oui. Tout allait bien, en fait, quand tu étais jeune? Ces écoles-là, oui. Ces écoles-là étaient classées au premier rang des maires d'écoles au Québec. Donc, on peut dire que j'ai bénéficié d'une éducation, comme on dit, élitiste. Par la suite, je voulais faire ma médecine. Sauf que j'ai vécu une grosse édition en amour au cégep. C'est grand amour, ça n'a pas marché. Il a fallu que j'abandonne des cours. Puis comme la majorité des gens le savent, pour faire sa médecine au Québec, ça n'a pas un parcours académique quasi parfait. On parle d'une moyenne de 95 % et plus. Vu que j'avais abandonné des cours, je n'étais plus en mesure de poursuivre la route de mes rêves au Québec. Donc, c'est là que je me suis exilé. Écoute, en Allemagne, je pourrais étudier dans un lycée. OK. Où ma cousine l'étudiait depuis plusieurs années, évidemment, pour refaire ma vie. Puis essayer de faire ma médecine en Europe. Tu étais encore assez jeune, en fait. Tu sortais du cégep après. Exactement. Tu as resté là. Est-ce que tu as resté longtemps en Allemagne? Non, parce que j'ai rencontré le frère d'un des étudiants du lycée qui m'a dit, écoute, tu veux faire ta médecine? Bien, viens, applique à l'Université de Pitch en Hongrie. Tu sais, Pitch, pour ton information, c'est une petite île champette à 200 km au sud de Boudapest, de la capitale. OK. Puis je m'a dit, bien, applique. J'ai appliqué. Puis on a retenu ma candidature. Fait que j'ai commencé mon cours. Et… Mais eux, malgré les résultats, ont quand même pu t'accepter. Les résultats que tu avais, tu disais, qui te nuisaient ici. Peut-être que c'est trop exigeant au Québec, j'imagine, pour la médecine. Mais là-bas, ça se faisait. Les M. de Pitch recrutent les étudiants sur la base de leur note au secondaire et non au niveau du cégep. OK. Puis toi, ton dossier, t'as bon. J'ai performé au secondaire, mais au cégep, comme je disais, j'ai coulé. J'ai des cours. Fait qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire mon cours de médecine à Pitch en Europe. Sauf que quand je suis revenu, mes parents ont dit… Mes parents qui finançaient mes études à l'étranger, ils ont dit que ça coûtait trop cher. Les deux avocats, ils m'ont dit, bien, applique en droit, puis tu vas pouvoir avoir accès au haut de la professeur de part de notre compétence. Parce qu'ils sont déjà très connectés dans le domaine. Exactement, ils sont connus, ils sont réputés. Ils sont hyper compétents. Ils sont au sommet de leur art. Ils m'ont dit, bon, fais ton cours de droit. J'ai appliqué à l'UQAM. On a retenu ma candidature. Fait que là, j'ai commencé mon cours de droit. C'est là qu'il est arrivé. Après deux années à l'UQAM, là, premièrement, il faut dire que ma santé était chancellente. OK. Physique? Mental. Mental et physique. OK. Mental et physique. Ça a commencé juste au moment que tu étais à l'université ou tu avais déjà… Au fur et à mesure que je prenais de l'âge, mon état régressait. Il y a certaines problématiques en santé mentale, des fois, qui se développent. Jeunes adultes, c'est peut-être ça qui explique pourquoi, à cet âge-là, c'est là que tu as commencé. Effectivement, tu l'as bien dit, il y a certaines pathologies d'ordementale, condition mentale, qui touchent les jeunes adultes. Oui. As-tu eu un diagnostic à ce moment-là? Oui. Un diagnostic de schizophrénie paranoïde. Parce que c'est à quoi je pensais. Souvent, la schizophrénie, on dit que ça peut arriver justement. Ça arrive à des jeunes adultes qui sont premiers un brillant à venir. Oui, oui. Souvent, des gens brillants, puis des gens qui sont très bons à l'école. Sauf que moi, je dis, bien, franchement, c'est pas du déni. Je ne crois pas que je sois malade. Les psychiatres peuvent dire qu'en soi, c'est une maladie en soi. C'est vraiment, ça porte un nom. C'est une maladie en soi, le fait de nier, avoir une problématique. Alors que selon eux, on en a une. Mais moi, je garde, je ne lâche pas mon bout, je continue mon combat, puis je veux m'en sortir, tu sais. Et ce n'est pas que, est-ce que tu t'acceptes que tu as eu un diagnostic de schizophrénie, ou plus ou moins, c'est un peu vrai? Mais en fait, c'est juste qu'avant de te répondre à ta question, juste te dire qu'il est arrivé qu'après deux ans à l'UQAM, j'ai posé un geste sérieux. J'ai vécu un drame humain terrible. Ça n'a pas aidé? Ben non. C'est ça, c'est un déclencheur. Ça a été une descente aux enfers, Yvan. Ah oui? Écoute. C'est ça qui a été comme peut-être la chose de trop, peut-être, qui t'a amené dans un état où tu n'étais plus capable. Je veux même t'arrêter les études à ce moment-là, ou qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'est que j'ai été hospitalisé. OK. J'ai été judiciarisé et psychiatrisé. OK. Donc, il y a un médecin, un psychiatre, je ne sais pas si j'avais nommé son nom en onde, je vais m'y risquer. Dr André Nantel, une sommité mondiale en psychiatrie, il m'a permis de comprendre pourquoi j'avais posé ce geste-là. On n'en parlera pas, je pense que tu préférais pas en parler, puis c'est correct. Je pense que c'est important de la censure. Non, on respecte ça maintenant, c'est une question de vie privée, puis ce que tu étais à l'aise de dire, mais on comprend que c'était quelque chose de grave. Dr Nantel, il m'a aidé à comprendre, puis pour utiliser une image, pour décrire la situation, c'est comme s'il m'avait tenu la main pendant une période de grande noirceur. OK. Ça t'a aidé? Ça m'a aidé. Écoute, son intervention s'est avérée providentielle. N'utilité de lui, je ne serais probablement pas ici en train de te parler. Donc, du suite à ça, finalement, ta vie a complètement changé de direction. Aujourd'hui, tu as 55 ans, on parle du moment où tu allais à l'université. Dans ces années-là, comment tu as vécu, mettons, ta vie, est-ce que tu es satisfait de l'évolution que tu as parcouru? Écoute, moi, je considère que j'ai fait le biais d'une grave injustice. J'ai entamé des procédures pour faire valoir mon point de vue. OK. Donc, aide juridique, contre-expertise, tout ça. Est-ce qu'il y en a... Avocat, j'ai un avocat qui travaille pour moi. Est-ce qu'il y en a sorti quelque chose ou est-ce que c'est encore... On l'attend. OK, c'est encore en cours. Oui, parce que j'ai eu, j'ai des plans d'avenir, puis si je veux les réaliser un jour, bien, il faudrait bien que quelque chose se passe, tu sais. Mais dirais-tu, grosso modo, parce qu'on veut parler aussi d'un autre sujet, la maisonnée où tu participes à des activités, mais avant ça, dirais-tu quand même que ton parcours de vie, est-ce que tu es quand même satisfait? Est-ce que tu te sens quand même bien? C'est bien que tu sois à la radio, j'apprécie. Écoute, ce que je peux dire, c'est que maintenant, après mon hospitalisation, j'ai été libéré avec modalité. Ça, c'était très jeune, c'est dans la vingtaine, la hospitalisation. Oui, oui, c'est ça, la libération avec modalité, ça ne fait pas si longtemps, c'est juillet 2015. OK, d'accord. Donc, j'ai été libéré avec modalité. Ça, ça veut dire que tu es... Libéré avec modalité, c'est le pendant d'une libération avec condition, une libération condition. OK, OK. Mais avant 2015, c'était pas... Mais ça, on s'est vu avant 2015, c'était pas... Oui, mais c'est ce que j'ai fait d'une et d'une autre. OK, d'accord. Donc, t'étais capable de sortir quand même... Oui, non, mais je veux dire, j'ai eu plusieurs réinsertions. OK, d'accord. OK, je comprends. Mais ça n'a jamais marché. Pourquoi... Écoute, moi, je... On pourrait dire ce qu'on voudra. Moi, j'adhère à la théorie du complot. J'ai été, je te dis, détenu reclus à l'héritif de l'épinette de Montréal. OK. Et dès les premiers moments que j'ai... Les premiers moments que j'ai passés là, les patients comme les employés, ça sont... On fait preuve d'une hostilité sans borne à mon égard. Ah oui. Mais c'est un milieu qui est dur, apparemment. Très dur. Très dur. Mais je me demande pourquoi. Pourquoi moi, tu sais. Oui. Fait que, écoute, toujours est-il qu'aujourd'hui, j'ai une belle vie. J'ai une situation sociale très, très, très bénéfique. J'ai une bonne qualité de vie. Ça sent quand même assez bien dans les circonstances. J'aimerais absolument que tu nous parles de... Je crois que tu t'impliques à un organisme qui s'appelle La Maisonnée et qui a un programme Passe-Action. Peux-tu nous dire d'abord, c'est quoi le programme Passe-Action? En fait, le programme Passe-Action, c'est pour programme d'aide et d'accompagnement social. Ça permet d'outiller les gens pour un retour au travail ou en tout cas prendre confiance en eux. Exactement. Puis, évidemment, ça nous permet de joindre les deux bouts. Ça finance. Il y a un certain financement. Oui, bien, c'est un revenu non négligeable, si on peut dire. Qui vient s'ajouter, tu sais, c'est ça. Qui vient s'ajouter à l'aide sociale. À l'aide sociale. Mais ça aide, en fait, il y a quoi comme activité dans un Passe? En fait, ça dépend. Chaque Passe a ses particularités. OK. Mais je veux juste te dire une chose, c'est que je travaille actuellement, je m'implique pour La Maisonnée. Oui, l'organisme. Oui, puis c'est La Maisonnée, c'est juste à dire que c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui offre des services collectifs et individuels en matière d'accueil et d'intégration socio-professionnelle. Juste à dire aussi que La Maisonnée, c'est que La Maisonnée, elle sensibilise aussi bien la société d'accueil, le Québec, qui est une bonne terre d'accueil, comme on le sait, que les immigrants sur les principes, là je dis les principes et les avantages du vivre ensemble et du renforcement du lien social. Écoute, là, ce qui est essentiel de retenir, c'est que La Maisonnée offre des services spécialisés d'aide à l'emploi à la population en général. Ça, c'est un service qui est financé par Service Québec. Est-ce qu'il faut avoir un suivi en santé mentale ou pas nécessairement? C'est-à-dire que pour faire un passe-action, il faut rencontrer des objectifs thérapeutiques préétablis par les responsables du programme. D'accord. Oui. Oui, non, je disais, je pense qu'il y a des personnes, tu veux nommer absolument des responsables de l'organisme. Oui, mais juste en conclusion, je veux juste dire que La Maisonnée, là, faire de tous les dents. Et je lis, là, je dicte. Faire de tous les dents, anciens, nouveaux et de naissance, un citoyen à part entière. Voici quelques mots décrivant cette mission. Quatre mots très très simples à retenir. Accueillir, accompagner, informer et partager. Les principales personnes ressources, à vrai pour le cours de La Maisonnée, sont les directeurs générales, M. Wadi Karam, la coordonnée administrative du service employabilité, Paula Amariles, et l'intervenante sociale du programme Passe-Action, Mme Marquise Gaspard Laforêt. Merci beaucoup. Bien, merci pour ça. Je vais donner l'adresse web, en fait, le site web, la maisonnée, tout collé, pas d'accent.org, des gens qui veulent s'en voir plus. Merci beaucoup de ta venue en studio, Jules. Ça m'a fait, ça a été libérateur, ça me fait du bien. J'espère juste que ça va aider la cause, puis qu'il y a des gens qui vont, tu sais, que mon témoignage va inspirer, puis leur permettre de sortir de l'enfer de la psychiatrie. Oui, merci beaucoup, Jules, d'avoir été là, Jules de la Violette. Merci, puis merci de ton témoignage. À la prochaine. Merci, cher Yvan. Au revoir. Au revoir. De retour au micro, avec la question posée, quel type de rêveur êtes-vous, Pierre? Oui, d'après un article que j'ai trouvé sur l'Internet, comme d'habitude, qui s'appelle ainsi « Quel type de rêveur êtes-vous? » C'est sur le site Internet fin de la ratrace.com. Et j'étais en train de parler de la classification des cinq types de rêveurs qui existent selon l'homme d'affaires américain Robert Kiyosaki. Alors, le cinquième groupe de rêveurs, d'après cet homme, serait les rêveurs qui ont de grands rêves, qui les réalisent et qui partent ensuite à la conquête de rêves plus grands encore. Il nous dit « Je pense que nous aimerions tous faire partie de cette catégorie. J'avoue que ça ne me plairait pas vous. Mon père, encore lui, disait « Les êtres qui voient grand ont de grands rêves et ceux qui voient petit ont de petits rêves. » Si vous voulez transformer la personne que vous êtes, commencez à viser plus haut. J'ai déjà été sans le sou, complètement fauché. Je vivais dans ma voiture avec ma femme. Je sais ce que c'est. Mais être sans le sou est une condition temporaire. Être pauvre est différent. La pauvreté est un état d'esprit. Vous pouvez être fauché et être riche en esprit, riche d'ambition, de courage et de détermination. Caresser de grands rêves ne coûte rien. Et caresser des rêves plus grands encore ne coûte pas un sou de plus. Vous êtes peut-être sans le sou, mais sachez que la seule façon de devenir pauvre est de renoncer à vos rêves. Oui, ça, c'est sûr. Oui, oui, on peut être pauvre dans la vie, mais sans être pauvre vraiment en termes d'argent. C'est ça, effectivement? Oui, oui. Alors, maintenant, selon un autre article, un article qui s'appelle « Et vous, au travail, vous êtes plutôt rêveur ou opportuniste? » C'est écrit par un monsieur, disons, le Philippe-Jean Poirier, qui est journaliste. J'ai pris ça sur le site iserta.com. Alors, ce monsieur Poirier nous dit « Les rêveurs et les opportunistes peuvent être de magnifiques alliés à partir du moment où ils comprennent et assument leur nature respective. On aborde la question avec le coach de carrière, Mme Gisleine Bousquet. Alors, elle nous dit « Parmi les plus ambitieux de ce monde, il semble y avoir une ligne de partage entre les rêveurs et les opportunistes. Deux côtés, il y a les rêveurs, ceux qui ne veulent jamais faire de compromis sur leur vision, leur idéal ou leur rêve. Ils ont habituellement une idée très précise de ce qu'ils veulent accomplir, que ce soit fonder une entreprise sociale, construire une œuvre artistique exigeante, etc. De l'autre, il y a les opportunistes, ceux qui avancent sans plan de carrière. Ils sont ouverts aux nouvelles expériences, progressent au gré des offres professionnelles. » Ce n'est pas un choix que l'on fait, nous dit Mme Gisleine Bousquet. Ça fait partie de notre personnalité. C'est un sentiment de contribution qui nous habite. Certaines personnes nous sont poussées par une vision ou un idéal qui est plus fort que tout. Ce sont des idéateurs. Leur approche est intuitive et appuyée par des valeurs et principes clairs qui peuvent impliquer une part de sacrifice dans leur perception d'améliorer le monde. On peut penser à des gens comme Walt Disney ou Nelson Mandela qui vont poursuivre leurs rêves sans relâche. Leur leadership mobilise les troupes par leur foi, leur conviction et leur imaginaire. Et c'est donc, Yvan, le mot opportuniste, on dirait que c'est un côté négatif. Oui, c'est ça. Et ce qu'on nous dit dans l'article, ce n'est pas nécessairement comme ça. Ce n'est pas dans ce sens-là, mais tu parles de Walt Disney. Effectivement, ce que je trouve le plus difficile, c'est les gens qui ont des rêves, mais surtout qui sont capables de les concrétiser. Ce n'est pas tout le monde qui peut arriver à... Comme Walt Disney a établi quelque chose d'énorme. Est-ce que Mme Bousquet nous dit que des fois, ça peut prendre deux personnes. Ça prend un réveil d'art. Oui, ça prend une équipe. Et l'autre qui va mettre ça en pratique. Souvent, ça prend une équipe. Une personne seule ne va pas le faire nécessairement. Alors, Mme Bousquet nous dit qu'il y a des opportunistes qui réussissent à avoir le potentiel de certains projets. Peut-être parce qu'ils ont plus de recul. Ils sont de type finisseurs. Et ça leur permet aussi d'accomplir de grandes choses. Je pense à Ray Kroc, le fondateur des restaurants McDonald's. Ce n'est pas nécessairement lui qui est à l'origine du concept, mes frères McDonald's, mais c'est lui qui a pu l'amener à un tout autre niveau. À mesure qu'il progresse professionnellement, les rêveurs et les opportunistes font face à des défis différents. On peut avoir un rêve, mais sans avoir de plan, nous dit Mme Bousquet. C'est peut-être là où réside le risque du rêveur, qui ne prend pas le temps de transposer ses rêves en objectifs concrets rattachés à un échéancier. Un objectif, c'est un rêve avec une date limite. Les rêveurs ont également besoin de s'entourer de personnes qui leur sont complémentaires, poursuit la coach. J'aime bien l'exemple de Walt Disney. Il faisait passer chaque projet par trois groupes de discussion. Les rêveurs, les critiques, les réalistes. Ça lui permettait de voir venir les obstacles et de mettre sur pied un plan d'action en conséquence. Enfin, les rêveurs ont intérêt à s'entourer d'opportunistes. Les opportunistes ont parfois plus de recul que les rêveurs. Ils prennent plaisir à être en mouvement, ils aiment les défis, et ils ne sont justement pas investis d'un rêve ou d'une mission. Ils sont capables de regarder la situation avec un angle différent dans son ensemble. Bien souvent, ils sont plus rassembleurs et moins polarisants du fait qu'ils ne sont pas enfermés dans une vision prédéfinie à l'avance. Ça me fait penser à un chanteur et puis son agent, son manager. C'est ça, les deux ensemble forment un tout, c'est ça? Oui, c'est ça. À moins que le rêveur soit un bon homme d'affaires, un bon manager lui-même. Oui, il pourrait avoir ce... Être capable de se manager. Oui. Alors cela dit, il ne faut pas en conclure que les opportunistes ne poursuivent pas eux aussi un idéal à leur manière. Les opportunistes puissent souvent leur motivation à partir d'un sentiment d'instinct de survie, observe Giseline Bousquet. Ils ont une éthique de travail. Alors, je vais m'arrêter ici. Oui, on va mettre la référence. Les gens veulent aller le relire sur notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie Douce. Merci, Pierre. Vous aimeriez réentendre nos émissions, entrevues et chroniques via YouTube? Pas de problème. Pour y accéder, visitez notre site web antenne.qc.ca antenne.qc.ca Avant de terminer ce rendez-vous de Folie Douce, Pierre, merci beaucoup pour ton travail en régie. Bien, bienvenue, mon cher. Merci aussi pour tes segments Espresso et Espresso Allongé où ton sujet était « Quel type de rêveur êtes-vous? » Oui, je pense qu'il va falloir que je relise l'article pour savoir dans quelle catégorie de rêveur Oui, je ne me suis pas trop reconnu. Il faudrait y revenir. C'est intéressant quand même. Notre invité en début d'émission, Francine Courtois, nous a mieux expliqué « Talane Montréal », un organisme qui existe depuis longtemps mais dont il est important aussi de s'intéresser. Notre invité en début de deuxième demi, Jolt Laviolette nous a témoigné un peu de son vécu, un drame humain énorme qu'il a vécu, etc. Donc, merci beaucoup, Jolt, d'avoir été des nôtres. C'était généreux de ta part. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.